Musique Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans cette toute nouvelle édition C'est qui qui sera président ? Pour la première fois dans l'histoire de la 5ème république Vous les téléspectateurs allez pouvoir voter derrière votre écran Pour choisir votre candidat préféré Qui deviendra à l'issue de cette grande soirée Le président de la république française Alors sans plus attendre, découvrons tout de suite nos deux finalistes A ma gauche j'ai nommé Marine Le Pen Et à ma droite le président sortant Emmanuel Macron Un petit mot rapidement pour vous présenter et donner envie à la France entière de voter pour vous Marine Le Pen on vous écoute Ecoutez je suis la seule candidate qui peut permettre à la France de redevenir la France Alors vive la France et la France aux français Mais dis donc c'est profond ça, j'adore Excellent, simple, concis, clair, j'adore Emmanuel Macron un petit mot Ecoutez les françaises et les français m'ont déjà fait confiance et ils ont eu raison La France se porte beaucoup mieux Et avec toute la série de mesures que je compte porter pour les 5 prochaines années Allez c'est chiant, c'est beaucoup trop long, on s'en branle Alors pour vous les partager ce soir Nous avons prévu toute une série d'épreuves Afin de tester vos connaissances Et permettre aux français de découvrir votre personnalité Alors c'est très simple, pour voter Marine, envoyez 1 au 7-10-12 Pour voter Emmanuel Macron, envoyez 2, 9,99€ le prix d'un SMS Et surtout, n'oubliez pas de réagir sur Twitter avec le hashtag C'est Kiki Allez c'est parti, on attaque tout de suite la première manche Le C'est Kiki finira à l'épaule ! Alors c'est très simple, je vous donne une phrase à vous de la compléter Marine Le Pen On commence par vous avec une phrase de Gérald Darmanin Qui avait déclaré Top ! Quand j'entends le mot violence policière, moi personnellement Réponse A, je pouf Réponse B, ça me rend ouf Réponse C, j'étouffe Ou réponse D, pouf souffle Non ça me rend ouf, je ne vois pas le ministre de l'intérieur dire ça Pouf souffle évidemment, tout le monde aura reconnu la référence au monde de Narnia Non je dirais la réponse A, je pouf Réponse A, je pouf, c'est validé Tout de suite, la réponse en vidéo Quand j'entends le mot violence policière Moi, moi je, personnellement, je m'étouffe C'est donc une mauvaise réponse, c'était j'étouffe Un jeu de mots plus que douté, on s'en souvient suite à l'affaire Chouviens Ce père de famille qui, suite à un contrôle de police avait fini à se fixier Monsieur Macron, c'est à vous Tout de suite, une phrase, cette fois prononcée par Jean-Marie Le Pen qui avait déclaré Top ! Je vais te faire courir, moi tu vas voir, rouquin là-bas Un, trois petits points Réponse A Tantouze Réponse B, Tarlouze Réponse C, PD Ou réponse D, Usain Bolt Alors je vois mal un homme politique parler de cette manière Donc je partirai plus sur la réponse D, Usain Bolt Usain Bolt, c'est validé Tout de suite, la réponse en vidéo Je vais te faire courir, moi, tu vas voir, rouquin là-bas Hein ? PD ! Et c'était donc PD, c'est une mauvaise réponse Le score en reste là, 0 à 0 On passe tout de suite à la manche suivante Le C'est qui qui est flouté ? Alors cette fois, je vais vous montrer une image A vous de deviner ce qui se cache derrière Emmanuel Macron commence avec vous Tout de suite, une première photo Je vois du jaune, du blanc, je dirais un œuf au plat Un œuf au plat c'est validé, tout de suite la réponse Et non ! C'était un des 30 éborgnés On s'en souvient pendant les manifestations de Gilets jaunes Ces manifestations qui se transformaient régulièrement en véritable boucherie Marine Le Pen, c'est à vous Tout de suite, une deuxième photo Ok, donc il y a pas mal de bleu Donc ça me fait penser à la mer tout de suite Et cette grosse masse sombre là Bon allez, je dirais un bateau de migrants Bateau de migrants, c'est validé Tout de suite la réponse en image Et non, c'est perdu ! C'était tout simplement un cheesecake Putain ! Ça nous fait 0 à 0 On passe tout de suite à la manche suivante Le C'est qui qui a la bonne réponse ? Alors c'est encore très simple Je vous pose la question et vous me donnez la... Réponse ! Yes ! Emmanuel Macron, on commence avec vous Top ! Qui a déclaré J'adore l'eau, dans 20-30 ans il n'y en aura plus Nicolas Hulot Jean-Claude Van Damme Madame Le Pen, quel est le plat préféré des français ? La raclette Le couscous Monsieur Macron, quel est le sport le plus pratiqué en France ? La chasse à court Le football Madame Le Pen, quelle mère sépare l'Europe de la fric ? La mer noire La Méditerranée Monsieur Macron, si Jean-Jean participe à une manifestation Et qu'à la fin de celle-ci, il est aveugle Combien de tirs de LBD a-t-il reçu dans le visage ? Deux ! Deux ! Et c'est une bonne réponse ! Bravo ! Info pour vous, Monsieur Macron On continue avec vous, Madame Le Pen Top ! Quel pays a livré des armes à la Russie entre 2015 et 2020 ? Les jaunes, les bridés, les... Les chinois ! Bah France ! Monsieur Macron, à combien est estimée la fraude fiscale l'année dernière ? 1000 euros 100 milliards Madame Le Pen, quelle femme a trahi sa famille politique pour rejoindre Éric Zemmour ? Ma pute de nièce ! Ma pute de nièce ! C'est une bonne réponse ! Un point chacun ! On passe tout de suite au dernier jeu ! Le CQ qui sera Cap ! Les votes sont toujours en cours, attention, je le rappelle ! Donc pour voter Marine, envoyez 1 au 7-10-12 Et pour voter Emmanuel Macron, envoyez 2 ! 17,99€ le prix d'un SMS ! Dépêchez-vous, il ne reste plus que quelques minutes ! Madame Le Pen, on commence par vous ! Cap ou pas Cap, de chanter bande organisée ! Alors là, vous tombez très mal, je la connais par cœur, mon neveu l'a mis tout l'été ! Ok, on lance l'instru tout de suite ! Oui ma gâtée ! RS4, Grinardo, bien sûr qu'ils m'ont raté ! Soleil dans la bulle, sur le bras d'eau, shifter pro ! Ah ouais, elle l'a, elle l'a ! Ma chérie, tu as contresens ! Je dirais où t'étais quand je m'étais dès cette heure d'essence ! Tu veux nous faire la guerre ? Par Dieu, c'est baie ! Ça prend ta Audi, ça prend ta Gadji, ça prend ta CB ! Waouh ! C'est super gênant ! Tout le monde est mal à l'aise sur le plateau, c'est incroyable ! Emmanuel Macron, c'est à vous, Cap ou pas Cap, de nous faire rire en moins de 30 secondes ! Avec plaisir, vous allez voir, j'ai une blague, elle est très drôle, c'est la poilade ! Comment fait-on pour vérifier si un calamar est en vie ? Ben là, je dois dire que je ne sais pas ! On lui prend son poulpe ! Nul, nul, nul et nul ! Allez, il est maintenant temps de passer au moment que vous attendez tous derrière votre téléviseur ! On vient de me le confirmer à l'oreillette, les votes sont à présent clôturés ! Il est temps de découvrir qui sera le prochain président de la 5ème République ! Attention, on affiche les résultats, maintenant ! Oh mon Dieu ! Mais c'est incroyable ! Une égalité parfaite, c'est du jamais vu ! Dans l'histoire de la 5ème République, 23 293 657 voix pour Emmanuel Macron et 23 293 657 voix pour vous, Marine Le Pen ! C'est incroyable, c'est du jamais vu ! Mais comme on ne fait pas les choses à moitié dans cette émission, eh bien, pour vous départager, place à la démocratie, place à la dernière partie, place au chiffoumé ! Emmanuel Macron, Marine Le Pen, vous connaissez les règles, attention à mon top ! Chifoumé ! Ah, il fait le puits, le gars ! Non, 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 on a le droit de puits, j'ai vérifié le droit de puits ! Ah, le puits, le puits, ça passe, normalement ! Enfin, c'est un peu coup de pute, mais ça passe ! C'est une parodie de jeu, c'est une parodie de jeu ! Je t'ai gagné ! Non, mais n'importe quoi ! Je t'ai dit quoi, hé, non, dis quoi, toi ! Toi, tu me poussais, il n'a plus de pute ! Ils y vont fort, là ! Ça, tu me prends 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 ! Ça, c'est ça qu'on aime, ils sont en train de se castagner ! C'est la fin de cette émission, je vous dis merci de l'avoir regardé ! À dans 5 ans ! Allez, ciao ! Mais du coup, c'est... C'est qui qui a gagné ? Voilà. Du coup... Bon. Bah, c'est pas grave, on s'en branle ! Allez, ciao !